Et bonjour, bienvenue sur la chaîne de Didi, on se retrouve pour le tirage des énergies du 30 août 2021 au 3 septembre 2021. Bienvenue si vous êtes nouveau, merci d'être là pour les anciens, merci de liker, de vous abonner si le programme vous plaît, ça permet de soutenir les efforts de la chaîne et ça m'encourage à continuer mes tirages et mes lectures intuitives. Alors pour cette semaine on connecte directement avec l'abondance, c'est cool. Et puis peut-être que je vais mettre mes cartes un petit peu là-bas pour que vous ayez une vue d'ensemble du tirage. Voilà, donc j'ai déjà sorti ce que j'avais envie de tirer. Alors le dos de Dex, c'est un océan d'amour, rien que ça, magnifique. On va voir s'il y a une deuxième carte qui nous accompagne cette semaine avec l'abondance qui est déjà pas mal. Donc l'abondance nous parle de nature, nous parle de verdure, c'est dans l'air du temps, on vous demande de vous reconnecter à la terre, que ce soit par les pierres, par la terre, le fait de marcher pieds nus pour bien évacuer ce que vous avez évacué, pour bien vous ressourcer avec les énergies de la terre. Voilà, alors ici on a le changement, on voit quelqu'un qui est sur le départ, quelqu'un qui est déjà dans une dynamique, un mouvement, elle a un couteau derrière la main par rapport à l'intuition ici. Alors on va voir abondance, changement, et ici on a l'emprise. Ah ! En dos de deck, la coopération. Alors que peut vouloir nous dire ce trio de cartes ? Abondance, changement, emprise. Donc ici on est peut-être en train de vivre une période où d'un côté on peut voir l'abondance, d'un autre côté on peut voir du changement, et du changement à cause d'une emprise. Ici on a une dame qui porte des petites affaires avec un couteau. Alors, ici j'ai l'impression que le couteau pourrait servir à délivrer cette personne de l'emprise. Moi j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience, et qu'ici par rapport à ça, vous allez vous servir de l'énergie de la coopération pour retrouver votre force, une force qui vient de la nature. Donc n'hésitez pas à vous connecter à la nature pour retrouver votre force, n'hésitez pas à demander de l'aide, alors que ce soit aux fées, aux sirènes pour ceux qui y croient, mais il y a plein d'autres énergies, on peut demander à ceux que vous voulez, ça peut passer par vos croyances personnelles, en tout cas il y a des liens à couper pour retrouver votre abondance, votre abondance naturelle, qui je vous le rappelle est un droit de naissance. Alors on y va avec la triade, ça tombe par terre. Alors ici par rapport à l'abondance, il y a une tentation, une tentation de quoi ? Peut-être de croquer la pomme, peut-être de prendre une part un petit peu plus grosse que celle dont on aurait besoin, et ici il y a des prières qui ont été faites, et qui vont réussir, qui vont nous emmener jusque dans la lumière. Alors ici par rapport à la tentation, on peut nous parler d'une montée de Kundalini, j'allais dire classique, et puis d'aller vers des abus. Ici il y a des abus ou une tentation qui serait faite en silence, ou qui aurait évolué en silence, avec la carte du silence. Il y a un moment d'épreuve, parce que j'ai l'impression qu'ici j'ai des personnes qui ne voient pas clair sur le fait qu'il faut se défendre. Se défendre parce qu'on est peut-être plus isolé, souvent quand on est sous emprise, on ne s'en rend pas compte. On est isolé, on a de plus en plus de difficultés, et peut-être de plus en plus... Donc je ne sais pas où ça a coupé, mais ça a coupé. Donc vous le savez, pour moi les coupures sont importantes, donc je vous les laisse. Et oui, sur la chaîne de Didi, je pense que vous pouvez interpréter les coupures, vous aussi. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des gens qui sont sous emprise, ou qui sont sous l'emprise de certaines croyances, ou sous l'emprise de certaines personnes. Attends, je vois si ça marche. Oh, écoute, c'est aussi bien sans la lumière. Et ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'on peut sortir de cette emprise si on prend conscience qu'on se disperse sur le plan énergétique. Alors il y a une sagesse ici, et on va changer de manière de faire, et ça va être une bénédiction. Parce qu'ici, j'ai l'impression que certains d'entre vous avaient tendance à se taire par rapport à une épreuve qu'on pensait vivre seule, et qui vous faisait perdre beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que là, moi j'ai vraiment une idée que vous essayez de résoudre les problèmes, vous vous acharnez, et plus vous vous acharnez, et plus ça crispe. Alors on va voir quelles peuvent être les orientations, les suggestions avec la triade, pour trouver des solutions. La tentation, c'est de rester dans le silence. J'ai deux cartes qui sont tombées, il y en a une qui est tombée avec la tête en l'air, j'allais dire. Ici, on vous dit, la tentation, c'est de mettre de l'ordre. Alors peut-être de mettre de l'ordre chez vous. Ici, elle est tombée dans l'autre sens, donc je ne vais pas la mettre. Mais en fait, ici, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui hésitent, qui se disent, mais qu'est-ce qui se passerait si je faisais ci, si je faisais ça ? Ici, en fait, c'est que vous sortiriez probablement de l'illusion. Il y a une carte, il y a une intuition qui vous laisse à penser que vous êtes peut-être en train de vous punir ou peut-être en train de laisser durer une période de punition qui n'est pas légitime. OK ? Le silence par rapport à l'épreuve, vous n'avez peut-être pas osé demander de l'aide, mais là, vous commencez, pour certains, certaines, ça ne parlera pas à tout le monde, à être en danger. Alors si ce n'est pas vous, c'est peut-être quelqu'un à côté de vous. Alors, ici, j'ai le silence sur la pénitence. Ici, j'ai peut-être quelqu'un qui a l'impression d'avoir fait une bêtise, qui a été puni, ou vous avez l'impression d'avoir essayé de profiter de quelque chose et que vous avez été puni, et que du coup, c'est dans l'ordre des choses d'être puni. Et peut-être que quelqu'un est dans cette situation autour de vous et ne dit rien, ou c'est peut-être vous qui l'avez été. Et ensuite, il y a des gens qui ont commencé à prendre conscience. Le changement, c'est la prise de conscience, pour moi ici, de l'emprise. On se rend compte qu'on a de plus en plus de difficultés sur le chemin, qu'on perd de plus en plus d'énergie. Et ici, la fusion, ça va être quoi ? Ça va être de connecter avec son inconscient, ça va être de recevoir les messages. Et moi ici, j'ai une naissance derrière. Donc en fait, j'ai l'impression qu'ici, tu sais, c'est comme si un bateau était en train de couler. The love boat ! Et que tout à coup, on dit, mais mon Dieu, il y a un trou là, est-ce que quelqu'un a un chewing-gum ? Vas-y, donnez-moi tous vos chewing-gums, comme les chewing-gums des 50 000 abonnés de la chaîne de Didi, par exemple, pour colmater le trou. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette histoire de fusion ? Moi, j'ai l'impression qu'on va connecter... Oh, il y a une initiation. Ici, j'ai des gens qui vont s'unir par rapport à quelque chose qui les déprime. Et en fait, ce qui va vous redonner de la force, c'est de voir que dans tout aspect, dans toute situation négative, il y a un petit point de lumière. Et c'est marrant parce que je viens de reranger le cadeau de Michel, celle qui m'avait envoyé le... Oh, mon Dieu ! C'est l'améthyste love. La sortie n'est pas loin. La lumière revient. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes dans une personne... Dans une personne ! Dans une personne difficile, dans une période difficile, si vous constatez que vous avez été ou que vous vous êtes laissé emprisonné dans une situation dans laquelle peut-être vous en faites trop pour vous en sortir, ici, cette semaine, on va vous apprendre à voir au-delà. Regarde-moi ça. Initiation, apprentissage, voir au-delà. Et ici, vous allez revenir sur une situation, en fait, au départ. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on va se remettre dans la situation au départ et on va se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là ? Alors, science delta, moi, j'ai l'impression que c'est des intuitions. On est en train de vous initier à un savoir. Pour moi, c'est un savoir qui est ancestral, ici. Alors, tentation, ordre. Il y a une tentation de mettre de l'ordre tout seul. Mais ici, en fait, si vous êtes puni, vous vous retrouverez aussi toujours tout seul. Donc, vous vous rendez compte que nul n'est nécessaire, il n'est pas utile de faire... Attends, ça bloque. Parce que c'est beaucoup, là. J'ai beaucoup de choses qui m'arrivent. Et si on vous dit que ce n'est pas la peine de vous lancer dans l'aventure tout seul, parce que ce serait une épreuve qui serait encore plus dure. Et là, moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont susceptibles de vous aider. On va voir un petit peu, parce que c'est les énergies de la semaine. Oh, j'ai la carte du frère juste derrière. Bon, la tentation, c'est d'appeler quelqu'un au secours. Mais ici, j'ai des gens qui ont peur d'appeler au secours. D'accord ? Et ici, c'est quelque chose d'ancestral. On vous a dit, débrouille-toi tout seul, tu dois te débrouiller tout seul, etc. Je vous indique d'ores et déjà que tout le monde ne vivra pas ses énergies. Je ferai un deuxième tirage. Je viens de me rendre compte que c'était essentiel, essentiel de le dire. Alors ici, il va y avoir une prise de conscience, une nouvelle façon de voir les choses dans cet apprentissage. Pour ceux qui ont fait le premier choix et on va voir un petit peu comment ça va se passer. Donc pour moi, frère Racine, on va appeler des gens qu'on sait de sa famille pour projeter un nouveau regard sur la situation. Ici, vous avez besoin de coopérer et vous avez besoin d'être compatissant vis-à-vis de vous-même. Et moi, j'ai l'impression que certains ont fait ce qu'ils ont fait ou se sont mis dans cette situation parce qu'on les a pris par rapport à leur rêve. On leur a dit, si tu fais ça, moi, je te donnerai les moyens d'aller vers ton rêve. Ici, il y a un changement d'état d'esprit. Apparemment, la personne ou la structure qui vous promettait du rêve, ça a changé et ce rêve se transforme en emprise. Il va y avoir de l'ordre qui va être mis. On va cesser de s'auto-punir. La sagesse, ça va être de s'unir. On a vraiment cette notion que l'union fait la force et on arrête de perdre de l'énergie à se raconter ou à écouter des choses négatives. On essaye de voir un petit peu plus haut. Alors, avec le Béline, qu'est-ce qu'on nous dit ? Chacun fait, fait, fait ce qui lui plaît, plaît, plaît. Alors, on y va. Alors, ici, j'ai les opportunités qu'on n'a pas su saisir parce qu'on était trop pris par les différents événements et on était trop engagés dans quelque chose. J'ai le hasard. J'ai quelque chose de nouveau qui se représente, mais beaucoup plus gros, ici. C'est une opportunité. On en parlait déjà ce week-end. Vous avez eu plein d'opportunités que vous n'avez pas su saisir. Et ici, même si vous êtes dans le silence, même si vous avez toujours vos conditionnements d'avant, vous en avez pris conscience et vous êtes en train de vous libérer. Vous avez une envie de vous libérer et de changer quelque chose. Donc, ici, vous vous rendez compte qu'il y a une épreuve. C'est comme si vous aviez signé pour quelque chose et qu'en fait, à chaque fois, on vous rajoute un nouveau boulot tous les jours. On te dit que ta mission consistera en ça. En fait, il va falloir que tu fasses ça. Et puis là, il va falloir que tu fasses ça. Et s'il y a une opportunité nouvelle qui vient de nulle part, là, c'est vraiment Deus ex machina, peut-être de la part d'un ami qui va vous permettre de couper net avec ses engagements précédents. Ah ouais, pour moi, il va y avoir la sagesse de dire non, de dire stop, de dire écoute, je ne peux pas continuer. Moi, j'ai besoin de coopérer. Tout ça, je ne peux pas le faire seul. Peut-être que vous ne pouvez pas le faire. On vous demande de ne pas le faire en équipe, de garder le secret et tout. Mais vous allez couper parce que vous n'avez plus de passion à faire ce que vous faites et vous avez envie, vous avez la sagesse de vouloir faire quelque chose qui vous plaît ici, sur le plan professionnel. Alors moi, j'ai l'impression qu'aussi, certains d'entre vous ont pu avoir pléthore d'opportunités et que maintenant, on se dit qu'on n'en a plus. Pour moi, il va y avoir... Ouh là 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 ! C'est quelque chose de chaud. Peut-être que la structure dans laquelle vous êtes, vous y êtes depuis longtemps et que vous vous sentez attaché. Il y a un espèce d'héritage ou peut-être que vous... Pour vous, c'est très important de rester longtemps au même endroit. Donc ici, si je remettais le tirage comme d'habitude, on a eu beaucoup d'opportunités au niveau professionnel. Ah non, ce n'était pas ça, c'était celle-là. Voilà. On a eu beaucoup d'opportunités à un moment au niveau professionnel qu'apparemment, on n'a pas pu saisir. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a l'absence d'opportunités qu'on attend. C'était peut-être le truc, vous vous disiez, non, non, je me réserve pour plus tard, je me réserve pour mieux. Et ici, en fait, ce qu'on vous dit, c'est de couper avec les engagements que vous avez pris s'ils ne correspondent plus du tout à ceux que vous aviez envisagés. Ici, c'est ce que je vois avec l'emprise et puis avec la dispersion. Il faut retourner vers vos passions et il faut prendre conscience de, ici, il y a peut-être des gens qui vous contraignent, c'est-à-dire, moi, j'ai l'impression qu'ici, on n'a plus le droit de dire non. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout ce qu'on vous avait vendu, mais maintenant, on vous dit, non, non, tu es là, tu as été engagé pour ça, tu es obligé de faire ça. Et du coup, il y a une espèce de colère intérieure avec laquelle vous allez couper. Vous n'êtes plus d'accord pour cautionner. Ici, c'est comme s'il y avait un changement de fiche de poste, mais vraiment trop énorme. Et ça ne correspond plus du tout à ce pour quoi vous avez été engagé et vos valeurs ne vous permettent pas de continuer de travailler pour cette structure. Alors, on y va. Ici, ça peut être pour des clients. J'ai deux qui sont tombés. En fait, ici, on dit qu'il y a une abondance de sentiments au niveau sentimental qui vous apporterait beaucoup de chaleur. Et c'est de la sagesse d'aller vers ce qui vous convient. Alors ça, ça ne parlera qu'à certains d'entre vous. On y va. En tout cas, ici, moi, j'ai l'impression que peut-être un peu en retard parce que vous allez... Ici, j'ai des gens qui ont essuyé quelque chose de très douloureux. On s'est peut-être dit ben non, écoute, je continue. On est dans un monde où c'est chacun pour sa peau. De toute façon, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas me soustraire à mes engagements. Mais ici, c'est quelque chose qui vous rend à présent malade. Alors, on y va. La tristesse, l'harmonie. Il y a le triomphe toujours derrière. On est en train d'apprendre à choisir ce qui est bon pour soi ici. Et j'ai des énergies de coopération qui sont super importantes. Ouais, ici, on retrouve du désir. Moi, j'ai l'impression que le fait d'aller... Vous allez saisir parce que vous n'avez pas eu l'opportunité que vous cherchiez. Vous allez saisir l'opportunité de vous confier à quelqu'un parce que vous désirez retrouver votre harmonie. Vous désirez retrouver votre abondance. Et ici, moi, j'ai l'impression que ce faisant, vous allez vous rendre compte que, en fait, vous éprouvez encore du désir pour certaines choses. Ici, j'ai des gens qui sont déprimés par ce qu'ils font. Avec la carte de l'éclair et de la chance au milieu, on vous dit que, moi, je l'interprète comme ça, dans votre malheur, vous avez de la chance. Ici, pour moi, il y a un nouveau contrat qui se pointe où il va y avoir vraiment une... Bon, ici, j'ai l'impression que si certains ont été... Alors, on me parle de spoliés. Vous irez regarder dans le dictionnaire parce que je ne sais pas tous les mots par cœur. Ici, j'ai des gens qui se sont fait berner. Et ici, il va y avoir une procédure qui va être... Mais pour moi, ça va être un truc qui va se passer très vite. Et c'est la chance que vous avez dans votre malheur, c'est que la personne à laquelle vous avez en parlé, elle sait ce qu'il faut faire. Elle sait ce qu'il faut faire et elle sait ce que vous vivez. Peut-être même qu'elle l'a vécu avant. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va... Oh ! Oh là là ! Ici, il y a des réconciliations. Donc, moi, j'ai l'impression qu'ici, certains ont reculé le fait de demander de l'aide parce qu'on avait pu s'engueuler avec quelqu'un et se dire qu'on n'avait pas le même point de vue. Ici, c'est soyez à l'écoute, ne restez pas derrière la porte à écouter des trucs. Il y a des solutions ici parce que, en fait, vous n'êtes pas vraiment... Enfin, vous êtes vraiment fâché avec cette personne mais il y a une opportunité de réconciliation là qui est de plus en plus énorme. Et ici, on me dit que vous avez pu avoir avec cette personne des différences sur un autre, sur autre chose mais là, tu sais très bien que tu peux demander de l'aide à cette personne parce que ça correspond à vos valeurs communes et tu le sais. OK ? Donc, vous avez de la chance dans votre malheur. Ici, il y a quelqu'un qui va vous aider à faire levier, à savoir comment vous y prendre pour avoir plus de poids, pour... Ah ouais ! J'ai quelqu'un qui vous déleste carrément d'un fardeau. Vous expliquez. Moi ici, j'ai des gens qui demandent de l'aide. C'est au secours, je ne m'en sors plus. Je déprime par rapport à ce que je veux. Je ne sais plus par quel chemin passer. Et vous voyez, vous avez l'ombre et la lumière. Ici, en fait, c'est... Moi, j'ai l'impression... Alors, ne râlez pas. La lumière va revenir de toute façon cette semaine. Mais ce coup de déprime, en fait, c'est comme si vous aviez besoin d'aller au fond du trou pour donner un coup de pied par terre, là, pour remonter. Parce qu'ici, il y a des choses qui sont allées beaucoup trop loin et il va y avoir une notion de justice, d'équilibre qui va être établie avec sagesse. Parce que là, il y a des choses qui ont vraiment débordé du cadre. Mais vous vous dites, mais comment ça s'est passé ? Et ici, moi, j'ai l'impression que certains ont pu se sentir fautifs ou ont pu se sentir responsables et ont continué à s'impliquer de manière démesurée dans quelque chose. Ici, c'est peut-être aussi le fait qu'il y ait eu une catastrophe ou que ce soit arrivé de manière soudaine et on vous a dit vite, vite, fais ci, fais ça et vous n'avez pas réfléchi, en fait. Et au bout d'un moment, vous vous êtes retrouvés... Il y a cette notion d'être pris au piège. Allez, j'y vais avec l'after tarot. J'en avais sorti plein d'autres, mais écoute, c'est comme ça. C'est la vie. C'est l'amour. Il y a quelque chose qui vous a rendu malheureux et qui vous a peut-être décentré de vos désirs profonds. La sagesse, c'est de revenir à vos désirs profonds. Par rapport à quelque chose qui vous a fait mal, vous allez avoir un éclairage, mais moi, j'ai l'impression que vous ne vouliez pas remuer le couteau dans la plaie parce que vous vous sentiez fautif, 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 fautive par rapport à l'exécution d'un contrat. Ici, il y a de l'harmonie et de la chance qui reviennent parce que vous osez demander de l'aide et vous osez énoncer clairement vos désirs. Ici, j'ai peut-être des gens qui étaient dans la retenue parce qu'ils étaient en fait sur un idéal. Et en fait, ici, on se rend compte qu'on n'arrive pas à retrouver son idéal. Ici, on est avec l'after tarot. On nous parle du cadre de denier parce qu'ici, on a pu perdre beaucoup par le passé. Et si maintenant ou si dans un passé récent, vous êtes revenu à l'équilibre, on fait toujours attention. Il y a une peur du manque. X, ça saute. Ouais, le manque. Ici, on ne veut pas se retrouver dans cette situation. Et on avait le roi de denier derrière. Donc, on a quelqu'un qui a les moyens, qui se donne les moyens. Ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'inconsciemment, justement, par rapport à ce 6 de coupe qui n'a pas été réalisable, peut-être, vous avez perdu beaucoup de deniers. Vous avez investi beaucoup d'argent dans quelque chose qui n'a pas marché. Vous avez énormément perdu d'énergie, mais parce que, ici, vous avez peut-être trop écouté les conseils de quelqu'un d'autre, soit qui n'était pas de la partie, soit qui avait d'autres intentions que ce qui avait été annoncé. Alors, le 7 de coupe, ça peut être l'illusion, ça peut être le fait de... Moi, j'ai les histoires de châteaux en Espagne. Donc, ici, on a pu vous vendre du rêve. Oh mon Dieu, vous êtes déçus. Vous êtes déçus, il y a une notion de... Alors, peut-être que vous vous rendez compte que par le passé, vous ne vous êtes pas assez protégés, mais ici, il y a du barricadage. Et même au niveau sentimental, j'ai l'impression qu'on peut avoir peur de faire confiance à quelqu'un. ce petit air-là, 16-16. Alors, oh là, des retrouvailles. Le roi de bâton, on va se les mettre à l'endroit parce que sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. On a peur que quelqu'un s'enfuit avec le magot. Waouh ! Oui, il y a beaucoup de peur. Alors ici, ce qu'on vous dit, il y a eu des périodes de vaches maigres. Et là, ça pourrait correspondre à certains d'entre vous qui n'ont pas fait leur chiffre d'affaires, par exemple. On a été berci d'illusions. On s'est dit ça va être mieux demain, etc. On a essayé de se protéger, de se fermer les portes et tout, de se dire ça va aller mieux. Et là, au présent, vous vous rendez compte que vous avez perdu la niaque. Waouh ! Et peut-être, il y a une déclaration. Peut-être que vous êtes obligés de mettre un terme à quelque chose. Peut-être que vous êtes obligés de suspendre votre activité. Ici, dans un futur proche, il y a des gens que vous allez retrouver. Mais en fait, c'est ce qu'on disait. Ici, vous pouvez aller demander de l'aide à quelqu'un. Quelqu'un qui peut vous aider, qui a les moyens. Pourquoi j'avais dit le roi de Denis ? Ah oui, parce qu'il était passé en dos de deck. Ici, on a le roi de bâton. Ça peut être un père, ça peut être quelqu'un de très charismatique qui vous accompagne à affronter vos peurs. Et ici, moi, j'ai l'impression que cette personne, elle va simplement vous dire « Renforce tes forces ». Ici, vous avez fait tellement d'efforts que vous avez oublié de vous nourrir et il y a une planification de redevenir indépendant. Indépendante. Ici, avec le 9 de Denis, on a une abondance qui nous permet d'avoir ce qu'on veut. Alors, le jugement, ça va être un jugement de quoi ? Ça peut être un vrai jugement. Ça peut être aussi une renaissance où il est temps de mettre un terme à quelque chose. Ici, on vous dit pour aller faire ce que vous aimez. Il y a quelque chose qui a été caché, c'est peut-être ça qui vous met mal à l'aise. Ah ouais ! Ici, j'ai des gens qui avaient l'intuition de faire ça depuis longtemps et c'est comme si vous aviez lutté. Vous aviez peur de quoi ? En fait, vous aviez peur de vous faire rejeter par cette personne. J'ai le roi de denier qui se représente derrière. J'ai la peur de ne pas pouvoir rester indépendant, indépendante. J'ai des gens ici qui ne veulent plus retourner en entreprise. C'est très important pour eux de faire ce qu'ils aiment. Et j'ai l'impression que ici, vous vous rendez compte que quand vous êtes à votre compte ou quand vous faites cavalier seul, vous avez quand même besoin de soutien. D'accord ? Bon ! Écoutez, ce que ça me dit est vraiment bizarre. On va utiliser les portes de l'intuition pour la fin de ce premier tirage pour l'amour. Je ne vais peut-être pas en mettre autant que d'habitude parce que les portes de l'intuition, elles sont assez parlantes. Ici, j'ai des gens qui ont fait, ont rencontré quelqu'un qui leur semblait être idéal, qui se sont fait des illusions de protéger quelque chose qui n'a pas forcément fonctionné ou qui se sont peut-être retenus de trop déclarer leur amour. Il va y avoir des retrouvailles et on va pouvoir affronter ces peurs. Ici, j'ai quelqu'un en face de vous qui vous impressionne beaucoup. Mais moi, j'ai l'impression qu'on va se lancer en fait. Il y a de la déclaration. Alors ici, pour les célibataires, on a la carte de la logique. On vous dit envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. En dos de deck, vous avez la perle. On vous dit témoignez de la reconnaissance pour tout ce que vous avez déjà dans votre vie. OK ? Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous avez la réponse et vous avez le pont vers le futur. Donc ici, j'ai des célibataires qui n'osent pas se déclarer parce qu'ils ont peur de se vautrer, parce qu'ils ont peur de ne pas avoir assez d'argent. Et on vous dit le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Ici, pour les célibataires, on vous dit vous avez quelqu'un dans le viseur, ça ne parlera pas à tous les célibataires et on vous dit au lieu d'envisager le pire, envisagez le meilleur. Non pas que l'histoire, elle est faite, mais c'est d'envisager le meilleur. Donc, pour les triangulaires, ça va direct. On nous parle aussi de perles en dos de deck, on a l'attente. On vous dit vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. Donc, si vous êtes dans une situation où vous êtes bloqué ou l'autre est bloqué, ne vous inquiétez pas ici, mais en fait, pour moi, ne vous inquiétez pas et c'est surtout de, vous savez ce que vous voulez, vous ne changez pas de positionnement. Vous ne vous essoufflez pas à vous dire que ça n'arrivera jamais. Et ici, ça arrive. Regardez-moi ça, la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc ici, peut-être que ça vous a agacé. En plus, on a le ventilo qui s'est arrêté. Donc maintenant, j'entends le ventilo de l'ordi. Ça vous a peut-être agacé dans un premier temps pendant que vous attendiez une réponse ou un nouveau positionnement de quelqu'un ou peut-être vous d'être libéré de certaines obligations. Et on vous dit que si autour de vous, vous voyez des gens qui ont la même bonne nouvelle, c'est-à-dire peut-être qui ont... Alors là, on me demande de vous parler pas seulement sur le plan affectif. Ici, c'est la fin d'une négociation de départ, la fin d'une négociation de rupture, je ne sais plus quoi, la fin d'un divorce. Eh bien, ici, réjouissez-vous parce que le truc va vous contaminer. OK ? Pour les couples en couple qui ont choisi le premier choix, on vous dit les mains ouvertes grâce à l'énergie. C'est marrant parce qu'il avait déjà les mains ouvertes dans la tente. Grâce à l'énergie d'une lâchée prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et en dos de deck, on a la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Il y a vraiment une notion dans les couples en couple là d'être capable d'accueillir ce qui est et d'arrêter de vouloir quelque chose que l'on n'a pas. OK ? Arrêtez d'orienter votre énergie sur « Il faut absolument que ça réussisse et ça doit se passer comme ça. » D'accord ? Alors, ici, on a le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors, qu'il s'agisse de vous ou qu'il s'agisse de l'autre, on ne s'amuse pas à jouer un rôle. Ici, on vous dit que peut-être c'est vous qui êtes tombé sous l'emprise d'un mensonge d'avoir fait croire que vous étiez quelqu'un d'autre que vous êtes et on vous dit ici que si vous êtes en couple avec cette personne, cette personne, elle vous aime telle que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de tricher. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être et je ne résiste pas au plaisir de vous relire la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie et ça dépasse. Soyez plus confiant. OK ? Il y a une nouvelle page qui va s'ouvrir pour vous. Donc, même si ce n'est pas ce que vous aviez prévu qui vient, soyez capable de l'accueillir et puis de l'accueillir tel que vous êtes. OK ? Pour les liens sacrés, on a quoi ? On a la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement et c'est la solution. On vous dit tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. La force de conviction pour mes liens sacrés, on vous dit votre foi. J'adore. Tu sais, ça me fait penser à l'épée du roi Arthur. On vous dit votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Mes liens sacrés, vous avez peut-être attendu également une bonne nouvelle. Vous anticipez peut-être ce qui peut se passer de travers. Vous avez peut-être aussi tendance à vous travestir. Mais ce n'est pas seulement les liens sacrés ici. Tu sais que si... En fait, les liens sacrés, c'est une étape. C'est une étape. Moi, je pense qu'on est tous... Enfin, en tout cas, les gens auxquels je m'adresse sont tous sur ce chemin. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est maintenant, il faut être cohérent. Vous ne pouvez plus prôner des valeurs et vivre autre chose parce que vous avez besoin que ça s'enracine profondément. Vous ne pouvez plus dire bon, ben voilà, j'aurais eu envie que si ça s'était passé comme ça, alors j'aurais fait les efforts. Non. Parce qu'on vous dit, il faut sortir du film pour prendre votre juste place. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. La place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Gratitude, amour, grand plan, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Soyez gracieux pour l'amour qui vient vers vous. Arrêtez de vous faire des films pour prendre votre juste place. On ne vous demande pas d'être différent de qui vous êtes au fond. Donc, on s'arrête là pour le premier tirage. J'espère que ça vous aura plu. Et pour le second tirage, eh bien, écoute, je vais ranger tout ça. Je vous fais une petite coupure. Allez, une petite coupure. À toutes ! Merci d'être là. Bisous ! Et nous sommes partis pour le deuxième tirage. Donc, le deuxième tirage, si vous l'avez choisi, va commencer par l'utilisation de l'oracle des vies antérieures. Et on va voir ce que cette semaine du 30 août au 3 septembre vous réserve pour ceux qui ont choisi le deuxième choix. Donc, on y va avec l'oracle des vies antérieures de Doreen Virtue et de Brian Always. Alors, ici, on a une coupe. Déjà, on a spiritualité et religion versus figure d'autorité. Donc, ici, vous le voyez, derrière spiritualité et religion, on a emprisonnement ou esclavage et figure d'autorité. Il y a des nouveautés qui se passent. En fait, il y a peut-être des bébés bibliques, celtiques. Moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous se rendent compte qu'il peut y avoir près de vous en relation karmique des gens qui appliquent stricto sensu des règles et que ça devient compliqué en fait pour vous. de l'autre côté, il y a des figures d'autorité. Moi, j'ai l'impression que c'est la même chose. En fait, les personnes qui actent certaines choses peut-être sont trop au pied de la lettre et du coup, il y a peut-être des difficultés qui se posent. En tout cas, il y a peut-être aussi une dissonance avec le fait d'être en accord. amour non partagé et biblique. Moi, j'ai l'impression qu'ici, le fait d'avoir suivi un certain mouvement vous a emmené à quelque chose qui ne correspondait plus à ce que vous vouliez, à ce que vous aimiez ou peut-être vous vous rendez carrément compte que ça vous a fait perdre confiance en vous. Alors, génial, j'ai grande prêtresse, galactique et pardon qui vous accompagne pour cette semaine. Ici, pour moi, j'ai certains d'entre vous, c'est marrant parce qu'on est quand même sur le même genre d'énergie, pourtant je change complètement de carte, il y a peut-être quelque chose que vous n'aimez plus ou peut-être que vous vous rendez compte que vous êtes dans une structure ou dans un couple ou dans une famille qui ne correspond plus à votre évolution spirituelle. On me demande de tirer les anges de l'Atlantide. Allez, on va trouver des solutions, ne vous inquiétez pas. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui est connecté à l'univers et ici, il y a des oiseaux qui symbolisent la paix et c'est marqué pardon. Donc moi, j'ai l'impression que vous avez voulu plaire à quelqu'un, vous avez suivi, alors ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un que vous avez connu quand vous étiez jeune. Waouh ! On est en train de vous reconnecter là et avec la carte de la miséricorde, on vous dit de pour moi, avec l'archange métatron, là, on est en train de vous guérir de quelque chose, de vous guérir d'une croyance, de vous guérir du fait de vous forcer, de vous obliger. Alors, pardon, dis donc. Ouais. Alors ici, je peux avoir deux choses. Oh, c'est énorme, c'est magique, c'est beau. Tu vois comme quoi le choix des oracles, c'est un truc de fou. On a métatron qui est ressorti encore avec la carte des miracles. Ici, il y a un bébé, peut-être qu'on l'avait vu, il y a des bébés, il y a des naissances. Pour moi ici, il y a des bébés qui naissent, qui sont frais, qui viennent avec de belles énergies et qui vous inspirent. Et j'ai l'impression qu'ici, c'est peut-être le fait d'élever quelqu'un ou le fait de prendre sous son aile quelqu'un de plus jeune que soi qui va vous faire reconnecter avec vos croyances personnelles mais peut-être même avec les applications des conseils que vous donnez aux autres. Ici, c'est marrant parce qu'entre le message 1 et le message 2 pour cette semaine, il y a vraiment une notion de retrouver une certaine cohérence. Ici, j'ai des gens qui se sont perdus en chemin par rapport à ce qu'ils voulaient. Joie, pardon, espoir. Donc moi, j'ai l'impression qu'ici, vous vous rendez compte que c'est la fin de quelque chose parce que l'amour n'est plus partagé. Ce n'est pas qu'il n'a jamais été partagé. Au début, vous étiez peut-être jeune et tout, vous avez voulu suivre. Là, ce n'est plus le cas, ça ne correspond plus à vos valeurs profondes. J'ai peut-être une influence de l'extérieur, une influence de l'univers, votre connexion personnelle qui vous invite à vous pardonner ce qui s'est passé. Et de l'autre côté, j'ai joie, pardon, espoir. Donc, soit vous avez l'extérieur qui vous renvoie parce que vous êtes capable de vous pardonner, vous, et de vous reconnecter à votre véritable énergie d'ici et maintenant. Ça veut dire que vous avez, vous autorisez à changer. Ici, c'est je retourne ma veste, pas toujours du bon côté, mais ici, je ne suis plus, je ne crois plus en ça. Je ne peux plus continuer de cette manière. L'amour n'est plus partagé et je reconnecte avec l'archange Jophiel, avec la joie, le pardon et Annaëlle vous apporte l'espoir. Pourquoi ? Parce que vous vous rendez compte que ici, le fait de reconnaître que vous vous êtes trompé, ça peut même être dans une histoire d'amour où vous vous rendez compte que vous avez aimé votre partenaire mais que là, c'est fini. Eh bien ici, en fait, l'autre vous pardonne aussi et vous allez être libéré. C'est la fin de quelque chose cette semaine. Vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui est terminé et ce n'est pas la peine de vouloir repousser cette fin. L'autre va vous pardonner. Si c'est rapport à une entreprise, ici, vous allez avoir le troisième oeil qui s'ouvre et puis vous allez accepter de mettre un terme à quelque chose. la fin de quelque chose. Alors, ici, ce qu'on vous dit, alors là, la fin de quelque chose, c'est peut-être pas conscient par rapport à la voix intérieure. Vous êtes de plus en plus à l'écoute du message. Ah ouais ! Quelque chose est devenu trop douloureux pour poursuivre. Oh mon Dieu ! J'ai des gens qui vont se libérer avec la justice de quelque chose de très douloureux. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous avez peur de quitter, peur de quitter un travail. Tu vois, on a encore la douleur à l'envers. Ça vous rappelle, en plus, on a la voix intérieure encore ici. Ça vous rappelle vos anciennes ruptures. Je rappelle, rupture professionnelle ou rupture sentimentale. Il y a quelque chose ici pour les gens qui ont fait le choix numéro 2 qui doit se terminer. Vous le savez avec votre intuition. Peut-être, vous avez lutté contre, mais là, il n'est plus temps de lutter contre. Il y a quelque chose qui peut être acté et en fait, chacun va se pardonner. C'est-à-dire, là, j'ai des gens qui vont rentrer dans le bureau de leur chef et qui vont dire écoute, écoute Emile, je t'adore, ça fait 25 ans qu'on travaille ensemble mais là, ce n'est plus possible. Il faut qu'on s'entende. Tu me prévois un moment, tu me prends rendez-vous avec je ne sais pas qui, je veux partir. C'est terminé, je n'ai plus envie de faire mon travail mais il n'y a pas de, il n'y a plus d'ambiguïté, il n'y a pas de, on se force ou de quoi que ce soit. Et là, quand on va vous demander pourquoi, si on vous le demande, vous allez dire, alors là, moi, j'ai des peurs parce que vous aviez peur de décevoir l'autre peut-être, peut-être que j'ai des gens aussi qui ont fondé une famille et qui se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire pour les enfants, qu'est-ce qu'on va faire de notre patrimoine, comment on va faire ? On avait tout construit et puis là, en fait, on a fait tout ça pour ça et en fait, on se rend compte que ce n'est plus ça qui est bon pour nous maintenant. Il y a une déception. Ici, on avait peur et puis en fait, les choses, elles vont super bien se passer avec la carte de la banalité parce que l'intuition que vous avez, c'est qu'il est temps, il est temps de trancher et ici, vous allez mettre un terme à quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil ? Soyez dans la maîtrise de vous-même et vous obtiendrez le succès, ok ? Il y a des fardeaux à déposer, il faut lâcher prise, c'est fini et ça va vous permettre de changer, de retrouver votre harmonie, votre harmonie sur le plan ressenti mental et peut-être sur les deux plans d'ailleurs, le ressenti et le mental. Il y a une douleur qui s'achève ici et vous avez très peur mais on vous dit ça y est, c'est l'heure de couper cette semaine donc ne prenez que les messages et puis essayez de les adapter à votre situation parce que je ne suis pas en train de vous dire de suivre aveuglément la guidance, de mettre un terme à quelque chose. Ici, c'est quelque chose qui est déjà terminé mais vous ne voulez pas le reconnaître. Ok ? J'ai l'archange Michael qui m'appelle parce que j'ai l'impression que ici, j'ai des gens qui ont besoin de guérison, de soignure. Encore d'orine Virtue. Eh bien, on a la loi de l'attraction qui vient de nous faire un coup coup. On vous dit que quand vous vous alignez, quand vous faites le premier pas, l'univers, faites 10% et l'univers vous envoie la suite. En fait, prenez la décision. Vous reconnaissez les choses telles qu'elles sont. C'est ce qu'on vous dit. Aidez les enfants. Vous vous rappelez que je vous parlais de cet enfant et de ce miracle ? C'est le fait d'aider cet enfant qui vous inspire, peut-être par rapport à la planète. Inspiration d'amour. Oh là là ! Ici, j'ai des gens qui sont en relation avec des petits. Alors, ce ne sont peut-être pas vos enfants à vous, ce sont peut-être des enfants que vous avez à garder, ce sont peut-être des enfants de votre entourage, mais il y a un lien qui se crée et qui vous rappelle pourquoi vous êtes venus. Une partie de votre vie implique d'enseigner, de guider et d'aider les plus jeunes et ça vous procure beaucoup de joie. En dos de tête, il y a des nouveaux projets. Comme un nouveau-né transforme votre vie, vos actions transforment vos idées en réalité. Voilà ce qu'on vous dit. Donc cette semaine, on vous dit vous aurez beaucoup de joie à aider les enfants. C'est votre intuition. Exprimez votre vérité intérieure ici. Je te demande pardon, j'en peux plus. J'en peux plus de notre couple, j'en peux plus de notre association où on s'est mis ensemble pour le professionnel parce que je pensais que ça pouvait le faire. Ce n'est pas possible. Et ici, on vous dit vos travaux créatifs sont encore plus splendides s'ils reflètent des sentiments et des pensées authentiques. Alors attention de ne pas se méprendre ici. Comment expliquer ? Parce que pour moi, ici, il pourrait y avoir des personnes qui veulent absolument parler d'un truc duquel ils ne sont pas encore sortis. Ici, ce sont des personnes qui ont... Pour moi, vous avez guéri. Vous avez guéri. Et en fait, c'est pour donner la route aux autres. Vous allez exprimer votre vérité. Mais parce que vous avez guéri. J'ai encore le cours, l'apprentissage, l'enseignement sont un appel venu d'en haut. Qu'est-ce que je disais ? Laissez venir à vous les petits enfants. Pour moi, ici, j'ai des gens qui vont peut-être même écrire leur mea culpa, que ce soit dans une chanson ou en tout cas, vous allez vous laisser inspirer par ce que vous avez vécu. C'est votre vérité intérieure du moment mais moi, je n'ai pas n'importe quelle vérité intérieure. J'ai quelque chose qu'on claironne un peu comme le jugement. C'est-à-dire, il y a une prise de conscience qui est énorme. Je me pardonne. Tu sais ce que ça me rappelle ? Ça me rappelle quand je travaillais en mission locale. Et qu'à un moment donné, je me suis dit mais avec ce à quoi je les accompagne, je ne peux plus me faire un rachiri. Et à un moment donné, j'ai démissionné et ça a été très très vite parce que j'avais un poste qui correspondait à mes souhaits, à mes aspirations. Et ils m'ont dit mais tu nous lâches. Et là, je leur ai dit je ne vous lâche pas. Je continue de vous donner l'exemple. Vous savez que je ne suis plus bien dans ce poste, que je n'ai plus les coulées franches pour vous aider comme je l'aimerais. J'espère vous inspirer en continuant mon chemin. Donc ici, on vous dit d'exprimer votre vérité intérieure. Ce n'est pas de trouver des excuses. C'est si ça ne va plus, il faut partir. Et il y a sensibilité. Et on vous dit votre sensibilité est une source d'inspiration pour votre créativité. En dos de deck et c'est magnifique. On vous dit accorder de l'importance à vos rêves. La guidance divine vous parvient pendant vos rêves. Je ne te raconte pas. Récemment, j'ai réveillé mon chéri pour lui dire que j'avais absolument envie de manger des raviolis de la petite boutique à côté de la gare. Et je lui ai dit c'est des raviolis en double, mais genre comme si c'était vital. Mais tu sais peut-être que la dame, elle a besoin d'encouragement. Je vais y aller. Je vais y aller. Bref. Ils sont trop bons. Moi, j'adore les raviolis en double. La guidance divine vous parvient pendant vos rêves. Même si vous ne vous en souvenez pas, les réponses apparaissent dans votre inconscient dans le but de vous aider. Je te fais reconnecter avec cette carte-là et avec vos rêves. Parce qu'ici, on vous dit miracle, inspiration, amour. Votre sensibilité est une source d'inspiration pour votre créativité. Ici, j'ai des gens qui vont parler de quelque chose qui leur a fait mal et ça a peut-être un rapport avec votre enfance, avec l'enfance et avec comment c'est facile de procurer de la joie aux enfants et on va se pardonner d'avoir voulu faire autrement parce que j'ai peut-être des gens qui ont voulu bien éduquer leurs enfants et qui se sont pris de travers exactement comme ils n'auraient pas voulu. Je vais regarder un petit peu pour accorder de l'importance à vos rêves. Je ne sais pas s'ils sont rangés dans le... Elles sont rangées dans le désordre. Alors je ne te raconte pas là je vois toutes les cartes et en fait je me rends compte qu'on a tiré des cartes vraiment très particulières pour vous aller. Ah oui. Très particulières. Accorder de l'importance à vos rêves. Vous êtes constamment dans la création mais cette carte vous arrive parce que vous êtes actuellement dans un cycle de créativité accru. Ça veut dire que vous créez beaucoup beaucoup plus que d'habitude. Cela signifie que vous pouvez être inspiré à toute heure du jour ou de la nuit. Certaines de vos grandes idées comme les raviolis en d'aube de Didi vous parviennent pendant que vous rêvez lorsque votre esprit rationnel est endormi. Mais tu sais quoi ? C'est je pense que j'ai peut-être loupé des opportunités de me faire plaisir. Bon, Vasco de Gamma pour ceux à qui ça parle et Marco Polo. Pour cette raison, il est primordial de conserver un carnet à portée de main afin de noter ce que vous vous rappelez avoir rêvé. Même un fragment de souvenir peut être suffisant pour ouvrir les portes de votre imagination. Ici, je pense qu'on est quand même dans un tirage pour des gens qui ont un certain niveau sur le plan spirituel. vous allez me dire « Mais non, non, Didi, pas du tout ! » Ce n'est pas parce que tu ne te reconnais pas comme spirituel que tu ne l'es pas. Il n'y a pas du tout une histoire de culture aussi. Élever son esprit, bien sûr, il y a la culture, mais il n'y a pas que la culture qu'on apprend à l'école. Il y a aussi ce à quoi vous vous intéressez. Et on me dit qu'ici, il y a des gens qui sont très intéressés par l'histoire, l'histoire ancienne. « Pensez amitié ! » Bon, ici, d'habitude, vous avez la notice, mais ici, vous n'avez pas la notice. Moi, j'ai l'impression qu'ici, certains d'entre vous, vous n'êtes pas si mal entourés que ça sur le plan du travail, mais par contre, vous ne savez pas quoi faire. Ce qu'on vous dit, c'est d'en parler de manière informelle autour d'un verre, autour d'un repas, etc. Et en fait, par rapport à une union ou à une désunion, parce que moi, ici, j'ai des gens, peut-être que votre association, ça ne va plus, vous prenez dans votre sens. Et pour moi, avec exprimer votre vérité intérieure, il y a quelque chose qui ne va plus dans une union, dans une association, peut-être dans un binôme, dans une équipe au travail parce que vous n'avez plus la paix. Peut-être le très stressant pour vous en ce moment. Et en fait, le fait de le dire à l'autre, ça va vous permettre de retomber sur vos pattes et de retrouver votre bonheur. Ici, on me demande de vous dire clairement que dites-le à l'autre parce que l'autre aussi est en train de dérailler. Vous avez fait un super binôme pendant je ne sais pas combien de temps et l'autre est en train de partir en sucette et de péter les plombs. Et en fait, quelque part, en disant à l'autre, stop, tu m'emmènes à une vitesse ou vers un truc, je ne suis pas d'accord, je ne signe pas, l'autre va se rendre compte parce que j'ai l'impression que l'autre subit des énergies que vous ne subissez pas ou des émotions qui le ou qui la troublent. Et cette personne, du coup, comme vous, vous avez resté honnête parce que vous avez fait un bon travail avec cette personne, eh bien du coup, cette personne, elle va se rendre compte qu'elle a bifurqué de chemin. OK ? Puis elle est peut-être dans une période d'éveil aussi. On a la carte de la mort en dos de... Oh ! En dos de deck, là, de... Même si ce n'était pas pour vous, il y a un changement d'état d'esprit. Cette personne, elle est en plein éveil, elle ne sait pas quoi faire. Première carte et une des meilleures pour les petites cartes. Ici, en fait, ce sont... On n'est pas dans les arcanes majeurs mais néanmoins, avec ce 10 de coupe, il y a une apothéose au niveau... familiale. Et il y a encore la justice. Donc, on vous parlait tout à l'heure de quelque chose qui devait se terminer. Alors, ici, c'est peut-être par le passé qu'il y a eu un amour... Oh ! Mon Dieu ! Elles sont tombées dans le bon sens, donc je les prends. Alors, ici, on a le cavalier de bâton. On était bien accompagnés pour construire ce 10 de coupe mais il y a quelqu'un qui s'en va sans crier gare ou il y a quelqu'un qui n'en peut plus. C'est peut-être vous, il faut vous pardonner. Là, ici, ce que vous avez construit ne vous convient plus. Il y a d'autres choses qui vous appellent. Alors, vous êtes sur la réserve parce que quand même vous aviez construit tout ça et ce n'était pas pour deux minutes mais là, ça ne vous va plus. la tournure qu'il y a d'autres choses. La carte de la force qui est encore tombée dans le bon sens. On va finir par croire que ça tombe dans le sens des tartines. Ici, le fait de quitter une situation que vous avez aimée qui vous a apporté énormément de bonheur. Oh là là ! Vous posez des questions quand même parce qu'avec le page d'épée, on se demande si on fait bien de couper mais pour moi, la décision va être prise. Ouais, parce qu'ici, avec le set de deniers, il y a quelque chose qui ne vous apporte plus ce que vous attendiez. Et c'est pour ça que vous allez vous tirer en courant parce que vous allez chercher quelque chose qui est directement fructue avec vous. Il y a des sets de partout. Ici, quand je vous parlais de spiritualité, moi, j'ai l'impression que j'ai des gens qui ont vraiment fait une grosse... Là ici, c'est une nuit noire de l'âme parce que les changements de paradigme, ils sont, j'ai envie de te dire, en toi. Il va falloir respecter vos valeurs et il y a une notion de justice, de reclasser vos priorités qui va transformer complètement votre vie. Vous allez renouer avec votre valeur, vous allez dépasser vos peurs et vous allez créer quelque chose. Vous n'êtes pas sûr que ça va vous apporter ce que vous attendez sur le plan sentimental. J'ai des gens qui vont se faire accompagner pour sortir de leur peur. J'ai des gens qui ont vraiment peur qu'on se dit qu'on n'y arrivera pas tout seul. Ben, écoutez, prenez ça en charge et puis, demandez un accompagnement à quelqu'un qui vous inspire. Alors, justement, je ne suis pas en train de me faire de la publicité. En ce moment, il y a énormément de gens qui me sollicitent et qui ne comprennent pas quand je dis, donc là, si tu veux, je ne vais plus cash. vous m'avez demandé il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a quelques jours, un accompagnement. Si je ne vous ai pas répondu, ce n'est pas que je n'ai pas vu votre mail, j'ai conscience de tous les mails qui arrivent dans ma boîte mail. Le truc, c'est que je suis une seule et je ne suis pas en mesure de moi gérer ma vie, mes objectifs, etc., résoudre ce que j'ai à résoudre et vous accompagner à résoudre, il faudrait, des processus de groupe. Et là, ce que vous me demandez, c'est des accompagnements individuels. Donc là, pour l'instant, le groupe pour la rentrée, je ne l'ai pas encore mis en place. Et les accompagnements individuels, forcément, comme c'est individuel, ça me demande un temps particulier et du coup, je ne peux pas répondre à toutes les demandes. Et je ne vous dis pas ça pour que vous me relanciez une troisième ou une quatrième fois. Moi, c'est clair, quand je vois qu'il y a quatre mails de relance, je vous avoue que je n'écris qu'aux gens dont je vois qu'ils ont eu une prise de conscience et qu'ils ont... En fait, moi, c'est ça que l'univers me dit. Accompagne ceux qui ont déjà fait un bout du chemin. Accompagne les gens qui sont... Et ce n'est pas volontaire. Enfin, je veux dire que ce n'est pas une manifestation de votre volonté d'être accompagné et d'insister toujours de la même façon. Non. C'est si je vois que par rapport à vos demandes, vous ne cheminez pas. Pour moi, ce n'est pas la priorité. Il y a d'autres personnes qui vont pouvoir vous accompagner et probablement bien mieux que moi là où vous en êtes. On se verra peut-être plus tard. On ne se croisera peut-être jamais. Vous m'en voulez. Je ne sais pas. Faites le deuil. Si je vous réponds, c'est que je dois vous répondre. Si je ne vous réponds pas, acceptez que j'ai des raisons de ne pas vous répondre. OK ? Je sais que ça ne fait pas plaisir, mais je ne peux pas répondre aux besoins de tout le monde. Je vous promets. J'ai aussi ma vie à vivre. Je ne suis pas au-dessus de vous. Alors ici, vous êtes en train de rééquilibrer une situation parce que vous n'en pouvez plus de porter ces bâtons-là et vous allez mettre cette histoire derrière vous pour qu'on va vers soi. On va vers qui on est. Oh là 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 là. Et vous allez la prendre, cette décision. Pour moi en fait, au niveau inconscient, il y a une notion de retrouver des forces parce que vous avez... Pour moi, vous l'avez perdu ce 10 de groupe. Ouais, on ne communique plus ici. J'ai des gens qui ne communiquent plus. J'ai des gens qui ne se déplacent plus. Et ici, il s'agit de retrouver sa force pour retrouver son équilibre. Avec le cavalier de bâton, le page d'épée, il y a peut-être quelque chose qu'on a à apprendre pour retrouver de sa superbe. Et pour moi ici, c'est d'apprendre à être conscient de vos conditionnements, de ce que vous avez appris. Ok ? J'ai le 6 de denier ici. Il faut arrêter de trop donner ou de trop recevoir. De toute façon, les l'un et l'autre ne sont pas bons. Alors, pourquoi cet homme avec ce 7 d'épée s'en va lâchement ? Mais ce n'est peut-être pas un homme. C'est une énergie masculine. Ah ben parce qu'on n'en peut plus ici. On n'en peut plus, on veut autre chose. Ce n'est plus vivable. Ce n'est pas ce que vous vouliez. Ce n'était pas le deal qui a été construit là. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a à étudier à part ces conditionnements ? Vous avez besoin d'aide. Vous êtes en train de traverser une crise existentielle par rapport à ceux que vous attendiez de la vie par rapport à votre idéal. Et là, vous vous dites « Mais on m'a vendu du rêve. On m'a dit que ça se passait comme ça. Ce n'est pas du tout. J'ai fait ça pendant 10 ans, 15 ans, et je croyais avoir ça. » Mais faites le deuil de ce que vous avez cru. Si votre rêve est important, allez dans un autre contexte qui va vous inspirer, qui va être bon pour vous, qui va vous nourrir. Attention, dans cette période où vous allez retrouver votre équilibre, de ne pas tomber dans des travers qui vous empêchent de connecter avec votre valeur. Oh là là, j'ai le 10 de denier. Donc ici, pour moi, j'ai des gens qui vont faire de l'argent. Ce n'est peut-être pas tout de suite. Ici, il ne va peut-être pas falloir faire tout de suite le fou avec l'argent parce qu'ici, j'ai des gens qui pourraient flamber là. Donc, vous faites attention aux sous. que vous êtes dans une période de déséquilibre et comme d'habitude, vous avez tendance pour certains à faire de l'argent ou à prendre conscience de votre valeur. Ici, en fait, parce qu'on a l'impression de ne pas avoir atteint son objectif, on pourrait dépenser à outrance. OK ? Bon. Wow. Vous avez la notice ? Vous savez ce qu'il y a à faire. Ici, moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont se faire accompagner par quelqu'un qui va les faire reconnecter avec leur valeur. Et là, j'ai vraiment cette notion de baguette magique. C'est du coaching. C'est du coaching qui va vous permettre de voir les choses sous un autre angle. Puisque moi, ici, j'ai l'impression que vous ne voyez pas le bon côté des choses. Vous avez besoin de respecter vos valeurs. Ouais. On a peur d'être pauvre, mais peut-être que vous allez dépasser cette idée. Oui. Parce qu'ici, j'ai des gens qui vont perdre pas mal de leur situation financière. Si vous vous séparez, vous n'allez pas avoir la même situation financière, mais ça va vous permettre de retrouver la place que vous vouliez d'avancer vers votre bonheur. Vous allez dépasser cette crise. On va arrêter de penser. Vous allez vers votre succès. Donc, c'est une étape particulière que vous traversez pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet. Et on me dit tu fais la même pour l'amour. Bon, ben là, il y a des gens qui vont quitter une entreprise, qui vont quitter une famille, qui vont quitter une manière de fonctionner pour être plus fidèles à eux-mêmes. Et on vous dit c'est ça qui va vous apporter l'abondance. Ne doutez pas. Pour les célibataires, on vous dit par rapport à votre 10 de coupe, il faut avoir la volonté de vous positionner. On vous dit sachez accepter le choix de l'autre et osez, vous aussi, vous positionner. Ah, ben moi, je veux mon 10 de coupe. Ah non, moi, une coupe, ça me suffit. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément, et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Et ici, en fait, j'ai l'impression qu'on vous conseille, mes célibataires, d'avoir un positionnement stable qui va vous permettre la fluidité en dos de deck. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ici, avec la carte de la non-résistance, on vous invite aussi à être léger, légère, même s'il s'est passé des trucs fracassants. Ça arrive à tout le monde. OK ? C'est ce qu'on vous dit si vous êtes fraîchement célibataire, là. C'est OK. D'accord ? Si c'est vous qui faites les frais de quelqu'un qui vous dit ça va plus, chérie, ou alors je ne travaille plus avec toi, ou autre chose, il peut y avoir d'autres types d'associations, eh bien, il faut accepter et puis vous positionnez, vous. Est-ce que vous avez toujours envie de rester, là, par rapport à votre binôme ou quoi ? Pour les triangulaires, on vous dit souffrir à l'amour et au non-jugement transforme tout et ici, j'ai le revirement à l'envers, t'inquiète, on va le remettre à l'endroit pour le lire sinon c'est un peu compliqué. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Eh bien, dis donc, t'as vu comment ça a sauté ? La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Et en d'autres d'est qu'on a les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc ici, moi j'ai l'impression qu'on vous demande de prendre de la hauteur par rapport à votre histoire, de vous ouvrir à l'amour, c'est-à-dire à la confiance, au non-jugement de vous et de l'autre parce que du coup, sinon on ne comprend pas. Et ici, moi j'ai l'impression qu'il y en a qui s'auto-manipulent car ils se jugent toujours et on vous dit attention au mot que vous utilisez et pour vous et pour l'autre, ça conditionne la suite de l'histoire. Connectez-vous à la métisse. Ici, j'ai des gens qui vont s'ouvrir à le fait que l'autre ne vous aime pas comme vous attendiez d'être aimé. Alors ici, pour les couples en couple, on a la volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes et j'ai, pourquoi ? Ah, c'est bébé, mais moi je voyais 133 à l'envers, donc tu comprendras ce que tu voudras. La fluidité, alors elle était aussi à l'envers et puis on va se lire le dos de deck pour les couples en couple. Ici, mes couples en couple, vous êtes dans une phase d'apprentissage. D'apprentissage de quoi ? De vous apprécier, de traverser une situation difficile en étant confiant, confiante dans le fait que ça ne vous arriverait pas si vous n'aviez pas la capacité de faire face. N'oubliez pas ça. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant et vous allez y voir clair et passer à l'action. Ici, je pense que certains d'entre vous veulent quelque chose mais manquent de conviction. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut convaincre l'autre. Attention. C'est vous qui n'êtes pas convaincu que vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Attention, on ne veut pas l'autre. On veut peut-être obtenir quelque chose avec l'autre. Donc ici, il y a peut-être l'apprentissage de la fluidité mais c'est en arrêtant de vous auto-flageller. J'ai envie de vous lire d'ailleurs parce que là, c'est ce qu'on me dit pour les couples en couple. C'est la volonté que je dois vous lire. On y va ! J'aime bien parce que eux, ils ont bien tout classé par ordre alphabétique. Merci ! Cessez de penser à vos échecs du passé, à vos manques, à la personne que vous étiez. Soyez volontaire, avancez en impression celle que vous êtes aujourd'hui. C'est comme cela que vous trouverez votre liberté. Interprétation et enseignement. Parfois, vous pouvez vous sentir coincé dans l'image ou l'idée de qui vous étiez. Vous avez alors l'impression d'être toujours pareil ou de porter du négatif quoi que vous fassiez. Cet état d'esprit bloqué fixe dans le présent cette vision de vous-même qui aura tendance à perdurer. Le vrai changement passe aujourd'hui par l'accentuation d'une fervente volonté de devenir qui vous êtes vraiment. Il faut vous recentrer sur cette progression intérieure qui vous permettra de retourner l'énergie en votre faveur. C'est dans le présent que vous construirez votre avenir. Action ! Dès que vous vous ressentez dans le passé, habituez-vous à revenir dans le moment présent et avoir toutes les ressources qui vous habitent. Soyez aussi encourageant avec vous-même. Pour développer votre intuition, on vous dit vous pouvez mettre toute la force de votre volonté au service de votre intuition. Il vous faut du courage pour suivre les messages qui ne s'appuient sur aucun fait tangible dans un premier temps. Ce soir, avant de vous endormir, formulez votre demande fermement en demandant l'aide de votre intuition. Au réveil, soyez attentif à ce qui vous vient à l'esprit. Renouvelez l'expérience jusqu'à recevoir une réponse claire. Avec le temps, vous ferez davantage confiance à votre intuition. Alors, ici, c'était pour les couples en couple. Donc, vous avez à être qui vous êtes et arrêtez de vous choper par le paletot pour vous dire oui, mais dans le passé, t'étais ça, t'as fait ça, tu ne peux pas faire ça. Soyez tendre avec vous et puis aussi, faites attention à la manière dont vous vous parlez. OK ? Parce qu'ici, j'ai une personne qui ne peut pas vous aimer ou vous croyez que la personne ne peut pas vous aimer parce que vous-même, vous ne vous aimez pas encore assez fort. D'accord ? Alors, pour les liens sacrés, on a la famille. La famille, le moment présent, c'est trop bon. appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le chemin que vous avez parcouru est là où vous en êtes. Non. Là où vous en êtes, vous êtes peut-être pas d'ailleurs dans la gratitude de là où vous en êtes mais c'est arrivé parce que vous avez vécu ce chemin. Sinon, vous n'auriez pas cette élévation. Et le moment présent, vous dit de revenir au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Par rapport au timing, il y a peut-être des choses qui ne vont pas assez vite pour vous ou alors qui vont trop vite. La famille, pour moi, c'est la famille d'âme. Vous ouvrir à retrouver votre famille d'âme parce que vous vous acceptez telle que vous êtes. J'ai de la clarté par rapport à ça. Alors, mes liens sacrés en amour pour la semaine du 30 août au 30 août au 3 septembre. La nouvelle page. Préparez-vous aux changements qui s'annoncent. En dos de deck, le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et on vous dit d'être bienveillant à votre égard, en parole et que les autres en feront de même. Donc ici, en fait, parce que vous allez être beaucoup plus tendre avec vous-même, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines personnes qui vous parlent avec beaucoup plus de douceur parce que vous vous parlez correctement. Ici, j'ai des personnes dans les liens sacrés qui ont pu faire les frais de les prêts. Vous vous parliez tellement mal que l'autre a fini par vous dire comment cette personne était choquée que vous vous parliez aussi mal ou l'autre vous a choquée parce qu'elle vous a parlé aussi mal que vous vous parlez. Et on vous dit préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Je vais vous lire la nouvelle page. Allez, il n'y a pas de jaloux. Non. La nouvelle page. Votre attitude et votre état d'esprit influencent votre devenir. Dès que vous envisagez que les choses existent réellement, elles ont tendance à se produire naturellement. Vous activez votre processus créatif. A l'inverse, si vous êtes dans l'attente, cela va effectivement prendre du temps. Votre réalité est le miroir de vos pensées et de ce à quoi vous croyez. Aujourd'hui, une nouvelle époque pour vous, une page se tourne et une nouvelle histoire où tout est possible s'écrit. Ayez de plus en plus conscience d'un être l'auteur et il vous appartient de faire de votre vie une œuvre. Action. Réalisez aujourd'hui même un acte, même symbolique, qui va dans le sens de ce que vous voulez et dans les jours qui viennent, faites de même. Et puis, il y avait l'ouverture derrière, c'est très beau. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente semaine. Ici, on est dans des choses qui sont un petit peu mitigées parce qu'on est en train de nous emmener assez haut sur le plan spirituel. Donc, n'ayez pas peur, restez confiant, fiez-vous à votre guidance intérieure. Ici, c'est comme si on vous demande de, ce n'est pas de prendre le volant avec un bandeau sur les yeux, mais il n'y a pas une visibilité de fou. Je vais quand même vous sortir trois conseils avec les anges de l'Aspentide. Allez, choisissez un, deux ou trois. dos de deck, intelligence divine et sagesse. On cherche à vous connecter à votre plus haute partie. Ceux qui ont choisi la carte numéro un, on vous dit de rester dans l'amour avec l'archange sans d'Alphon. On est en train de vous ouvrir le chakra du cœur par rapport à un positionnement et par rapport à ce que vous ressentez. Donc ici, plus vous allez vers des choses qui vous font du bien et mieux ça va se passer. La carte numéro deux, c'était dans celle-là. On vous dit la grâce. On vous demande de reconnaître cet état de grâce et de remercier pour tout ce qui est beau, ce qui est fluide que vous avez déjà. Et puis, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui commence dans votre vie et on vous dit d'en être conscient. OK ? Vous avez la capacité d'aller là où vous guide l'énergie divine. Donc, soyez reconnaissant de cela. puis j'ai aussi cette nouvelle chose qui commence parce que vous êtes plus tendre avec vous-même et que vous avez accepté de ne plus nourrir vos peurs, en tout cas, beaucoup moins que vos envies. Carte numéro trois avec la famille, on vous parle d'inspiration. Donc, c'est peut-être un petit bout, on l'a vu tout à l'heure, qui vous donne envie de faire plus, de vous connecter à qui vous êtes vraiment, d'apprendre à vous aimer. En tout cas, on a cette carte de l'inspiration. Donc ici, j'ai des gens qui vont être inspirés pour écrire une nouvelle page de leur vie, pour se rappeler pourquoi elles sont venues. Il y a une connexion divine. On va retrouver sa famille d'âme aussi. On est inspirés par sa famille d'âme et à retrouver sa famille d'âme cette semaine. Merci à tous. Excellente semaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager si vous pensez que cette vidéo peut faire du bien à quelqu'un. Je vous embrasse tous très fort. A très vite sur la chaîne de Didi. Merci. Merci.